Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 26 janvier 2020. Frondeuse ou fausse rebelle, la députée LREM Sonia Crimi dit souvent qu'elle n'est pas d'accord avec le gouvernement, mais elle est toujours dans la majorité, on a voulu comprendre, elle est notre invitée. Puis nous partirons en Égypte, dix ans après la révolution sur la place Tahrir. Bilan, un dictateur en a remplacé un autre, notre duplex, avec la journaliste Ariane Lavrieux. Bienvenue dans À l'air libre, l'émission quotidienne de Mediapart. Bonjour Sonia Crimi, vous avez 38 ans, vous êtes députée La République en marche de Cherbourg, dans la Manche, élue pour la première fois en 2017 dans cette circonscription qui était avant celle de l'ancien ministre de l'Intérieur socialiste Bernard Cazeneuve, une des élues de la fournée Macron, on peut dire, née en Tunisie, un petit peu de biographie, née en Tunisie d'un père ouvrier chez Peugeot à Tunis, c'est bien ça ? Et d'une maman, femme de ménage, venue faire vos études en France, vous avez la double nationalité franco-tunisienne, c'est pas le cas de beaucoup d'élus, cette binationalité, et vous faites partie des élus, on va dire, de gauche, de la majorité, vous me direz ce que vous en pensez après. Vous êtes aussi membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi confortant le principe, le respect, pardon, des principes républicains, où vous avez, dans le cadre de cette commission, exprimé un petit peu votre désaccord sur ce qu'on a longtemps appelé la loi séparatisme, en tout cas certains aspects de cette loi séparatisme, qui arrive à l'Assemblée nationale la semaine prochaine. Tout ça, on va y revenir, mais d'abord, on va regarder ensemble, si vous voulez bien, notre reportage. Et avec nous sur ce plateau, Célia Meubroquin de la rédaction d'Alert Libre. Bonjour, Célia. Salut, Mathieu. Alors, Célia, 440 décès par jour du Covid, 3000 personnes en réanimation, les commerces fermés, l'économie en berne, l'épée de Damoclès sur nos têtes d'un troisième confinement, la France est encore plus que jamais en régime Covid, Célia, les soignants sont épuisés et ils aimeraient bien que le gouvernement tienne ses promesses. En effet, Mathieu, et une des promesses d'Olivier Véran pendant cette pandémie, c'était de ne plus fermer de lits d'hôpitaux. Il déclarait mi-novembre qu'il fallait, je cite, sortir du dogme de la réduction des lits. Pourtant, ce n'est pas ce qu'il se passe sur le terrain. De nombreux projets de réorganisation des hôpitaux sont en cours et les suppressions de lits sont toujours au programme. Sur cette carte, créée à partir des données du site Bastamag, on voit que plus d'une vingtaine d'hôpitaux de métropole sont concernés par ces suppressions. Quelques exemples, à Nantes, une centaine de lits devraient être supprimés. À Nantes, 674. À Caen, 200. À Marseille, 230. À Tours, 350. Et ça va jusqu'à 600 lits en moins dans le département de l'Essonne, dans les villes de Longjumeau, Juvisy et Orsay. Autre exemple sur lequel on s'est penché dans le nord de Paris, c'est un projet de nouvel hôpital qui inquiète. En 2028, l'hôpital Grand Paris Nord naîtra de la fusion des hôpitaux Bichat et Beaujon dans le nord de Paris. Mais dans une tribune publiée dans Le Monde fin décembre 2020, des membres du personnel soignant et des représentants d'usagers demandent à ce que le projet soit à la mesure des besoins de la population. Ils dénoncent un projet qui prévoit de passer de 1049 lits d'hospitalisation complète à 744 lits seulement, soit 300 lits en moins. Avec Yumnick Ezouf, on a rencontré Olivier Miron. Il est cardiologue à l'hôpital Bichat et signataire de cette tribune. 300 lits en moins au quotidien, ça veut dire quoi pour vous, médecin ? Ça veut dire quoi pour le personnel soignant ? Ça veut dire pour nous qu'en permanence, on est obligé d'hierarchiser. Quand on vient aux urgences de Beaujon et qu'on doit être hostalisé, on a une chance sur deux d'être transféré dans un autre hôpital par manque de place. A Bichat, c'est une chance sur trois. C'est-à-dire que déjà aujourd'hui, on est dans une situation où on manque de lits dans l'hôpital. On ne ferme pas des lits parce qu'on a vu qu'il y avait trop de lits. On ferme des lits pour des raisons idéologiques en disant qu'avoir des lits, c'est du personnel, donc ça coûte cher. Et c'est uniquement pour ça qu'on veut fermer des lits. Le Covid a juste mis en exergue une situation chronique très difficile pour les hôpitaux. Les hôpitaux publics se battent depuis de nombreuses années parce qu'on leur baisse leurs moyens et qu'on ferme des lits. Et là, on est sur un sujet très symbolique pour lequel on attend du ministre et du président de la République qui tiennent leurs promesses prises au moment du Covid. Est-ce que c'était une promesse en l'air alors ? Pour nous, il n'est pas possible aujourd'hui de repartir dans la pensée d'avant, l'ancien monde, dont on attend parler au moment de la crise du Covid. Ça, c'est des projets qui partent de l'ancien monde en disant que si on veut faire moderne, il faut supprimer des lits. On a vu qu'on ne pouvait pas faire ça, que ce n'est pas possible de continuer comme ça. Et donc, pour l'instant, oui, c'est des paroles en l'air. Alors, Sonia Crémy, quelle serait votre réponse face à l'incompréhension de ces soignants ? Alors, d'abord, j'aimerais bien vraiment donner un cadre. Le cadre, c'est deux points. La T2A qui a été mise par Xavier Bertrand, la tarification à l'acte. La tarification à l'acte, c'est une catastrophe qui a été mise, qui, à l'époque, même Xavier Bertrand s'est déplacée à Cherbourg. À l'époque, je n'étais même pas française, qui prônait que la T2A, ça va être la chose qui va sauver notre système. C'est faux, c'est archi-faux. Et les soignants qui nous regardent ce soir, ils savent de quoi je parle. Non, non, là, on est en train de, parce qu'une personne, quand elle arrive pour se faire soigner, elle est dans un parcours. Et on est obligé, en tant que soignant, en tant qu'aide soignant, en tant que soignant professionnel de santé, de prendre en charge la totalité. Donc, la T2A, la tarification à l'acte, c'est stress. Donc, aujourd'hui, on est en train de vivre ce qui s'est passé depuis très, très longtemps. Il y a quelque chose qui a été mis, non pas par la droite cette fois-ci, mais par la gauche. Quelque chose qui s'appelle Copermont. Dans le mot Copermont, il y a le P de performance. Ça, c'était mis en place par les socialistes en 2016, qu'on ne me raconte pas. C'est aussi une réponse que je vous apporte à l'avance. Pourquoi je suis à l'ARM jusqu'à aujourd'hui ? Parce que j'ai vu le bilan de la gauche et le bilan de la droite. Après, je sais qu'à l'hôpital de Cherbourg, par exemple, le Copermont, avec la suppression de 200 postes, a été, on a mis fin à cela, avec la crise Covid. Et je suis très, très étonnée de voir qu'ailleurs, on continue à avoir la même logique, la logique des lits, de suppression de lits, qui est une logique qui enferme, qui stresse, qui excite. Alors, comment on explique que cette logique de fermeture des lits, elle continue malgré les promesses du gouvernement ? Je pense qu'il faut que le ministre soit très, très clair sur ce point-là. Parce qu'il ne faut pas non plus dire qu'avoir plus de lits, ça va résoudre le problème. Mais avoir moins de lits, en tout cas, ça ne résoudra pas le problème. Donc moi, je pense que le ministre doit prendre la parole d'une manière claire, comme il l'a fait pour l'hôpital de Cherbourg, où on a stoppé ces fameux Copermont pour qu'on doit parler organisation à l'hôpital. Mais organisation, et je sais de quoi je parle, je suis une ancienne cost-killer. Donc, suppression de poste, écoutez, suppression de poste, c'est vraiment, on énerve tout le monde et on n'avance pas. En revanche, est-ce que l'hôpital a besoin d'être organisé ? Est-ce qu'aujourd'hui, les infirmières entre elles arrivent à faire un temps de passage ? Est-ce qu'il y a des réunions d'équipe ? Est-ce qu'il y a une prise en charge des difficultés, réellement, des soignants à tous les niveaux ? Et je finirai avec ça, on a de plus en plus d'administratifs et de moins en moins de soignants sur le terrain, rien qu'à voir chez moi, chez Herbaud-en-Côte-Antin. Donc, il y a un vrai problème d'organisation, mais il ne faut pas juste dire qu'on va supprimer des postes pour sauver notre hôpital. Donc, on a entendu ce message à Olivier Véran. On va revenir sur le Covid, mais d'abord, je voudrais qu'on écoute ensemble Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie. Célia, pendant qu'on écondera, Bruno Le Maire va nous quitter. Merci, Célia, pour le reportage. On va écouter Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, qui nous parle de l'après-après le Covid et ce moment où, en effet, on fait augmenter l'ardoise pour gérer les urgences sociales. Il faut rembourser cette dette. D'abord, la meilleure façon de la rembourser, c'est déjà de retrouver de la croissance. Donc, de continuer à investir dans l'économie française, comme nous le faisons, pour qu'elle retrouve des niveaux de croissance comparables à ce que nous avions avant la crise. Le deuxième, c'est effectivement des réformes de structure dans lesquelles je mets le moment venu, je vais le souligner trois fois au Stabilo Bosch pour bien me faire comprendre, le moment venu, une réforme des retraites, un équilibre des comptes sociaux qui nous permettent d'avoir des systèmes sociaux, des systèmes de santé, des systèmes de retraite qui fonctionnent mieux en étant moins coûteux. Et le troisième façon de rembourser cette dette, c'est d'être responsable sur les finances publiques et de regarder comment est-ce que l'on peut... Il y a peut-être plus de déficit que ça va rembourser. Mais si vous réduisez la dépense publique, ça vous permet d'éviter l'accumulation de dettes supplémentaires. Sonia Crimi, réduire les dépenses publiques nous dit Bruno Le Maire. L'austérité, ce sera ça le grand plan du gouvernement pour la fin du quinquennat ? Non. C'est pourtant un peu ce que Bruno Le Maire nous dit. Très dérange, non. Le Maire parle de réformes, le Maire parle d'une réforme de la retraite, le Maire parle d'un équilibre des comptes publics. On a réussi à l'avoir au début du quinquennat, au début, même si on a eu la crise des Gilets jaunes. Et vous avez juste après le coronavirus, ça s'appelle ne pas avoir du bol du tout quand on gouverne un pays, vraiment. Mais il y a des réformes structurelles qui sont très importantes à mettre en place parce qu'on ne peut pas continuer à dire, on continue à faire comme avant. Est-ce qu'Emmanuel Macron va pouvoir faire une réforme des retraites d'ici la fin des quinquennats, sachant les conditions dans lesquelles ça s'est produit la première fois ? Cohn-Bendit disait justement qu'il faut qu'il remette cela dans son programme de 2022, et c'est aux électeurs de décider s'ils ont envie de voter pour un président qui souhaite mettre en place cette réforme qui était prévue depuis 1995. Qui n'était pas dans son programme d'Emmanuel Macron en 2017. Exactement, exactement, et je suis tout à fait d'accord. Vous savez, on ne voulait pas faire un programme à la base. À la base, avec l'équipe qui entourait Emmanuel Macron, personne ne voulait faire un programme. Pour la simple raison que tous les gens qui ont fait des programmes ont menti à la fin. Nous, on voulait, à l'époque, vraiment c'était la volonté de tout le monde, avoir des directives. Les directives, alors qu'elles ne peuvent pas être comprises par la terre entière, un peu de social, un peu d'économie. Est-ce qu'on est toujours là-dedans ? Un peu de social, libéré, protégé. Vous vous reconnaissez encore là-dedans ? Alors, c'est la gauche. Il y a un proverbe arabe qui dit les Arabes se sont mis pour ne jamais se mettre d'accord. En fait, ils se sont mis d'accord pour ne jamais se mettre d'accord. Moi, je dis que la gauche, c'est pareil. On s'est mis d'accord pour ne jamais se mettre d'accord. La majorité des personnalités de gauche qui étaient à l'intérieur de la République en marche ont quitté le groupe. Vous vous êtes restée ? Je suis restée parce que je peux avoir plein de défauts, mais la loyauté à un projet, pour moi, est beaucoup plus importante que l'aigreur vis-à-vis un secrétariat d'État que je n'ai pas eu. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron fait du libérer et protéger le programme de 2017, qui était un programme, en gros, de centre-gauche, même, parfois ? Centre-gauche sur les réformes sociales, sur la PMA, sur le bon, pour aller vite. Est-ce qu'on sait toujours ça ? Ça ne se voit pas. Par exemple, d'être dans le gouvernement qui a été un des gouvernements les plus répressifs contre les mouvements sociaux depuis au moins 4 décennies ? Non, 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 non. Je ne fais pas partie du gouvernement. Je suis dans cette majorité parlementaire. Ce n'est pas moi qui donne les décisions, mais je ne peux pas me défausser de cela. Je porte aussi cette responsabilité. Et vous savez, je suis parmi les voix les plus fortes aujourd'hui qui disent à chaque fois qu'il y a un problème en interne qui tape et qui tape fort. Je préfère, mille fois, rester dans une majorité et pouvoir changer des micro-amendements aujourd'hui que de faire tous les plateaux télé et voir que le train passe et dire Macron est horrible, etc. Ce n'est pas le cas. Nous avons voté plus de réformes sociales en deux ans et demi, beaucoup plus que la gauche, beaucoup plus que le quinquennat d'Hollande. Et je ne vais lister que quelques-unes. Quand vous parlez au repas à 1 euro pour les étudiants, ça n'a pas été mis. Quand on dit l'allocation adulte handicapé, elle a été augmentée de 100 euros. Vous allez me dire, de 800 à 900 euros, c'est rien. Mais la gauche ne l'a pas fait. Pareil pour le minimum vieillesse. Pareil pour les impôts. Pareil pour tout, en fait. Réellement, nous avons... Une suppression de l'ISF aussi, par exemple. La suppression de l'ISF qui est rien quand on la compare avec tout ce qui a été apporté. J'avais des réserves par rapport à cela. Je ne voulais pas qu'on garde l'ISF sur l'immobilier. Mais ça, bon, on passera... Voilà, on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Nous avons, en deux ans et demi, quand même voté des choses. Le problème aujourd'hui, c'est que, un, nous avons voté des choses beaucoup plus libérales qui se sont vues. Nous avons été affaiblis par un mouvement qui est faible aujourd'hui. Parce qu'il faut dire, le mouvement En Marche, ce n'est pas le PS, ce n'est pas l'LR. On se retrouve aujourd'hui, et croyez-moi... Vous dites que c'est un mouvement qui n'existe quasiment pas. C'est un mouvement... C'est un mouvement qui est transparent pour les Français aujourd'hui. On fait des choses. On est tous des catégories... Excusez-moi, mais on est plus... CSP+, catégorie socioprofessionnelle+, donc on a plus d'ingénieurs, on a une vraie armée mexicaine, mais on n'a pas les militants que les LR, le PS, la France Insoumise, les communistes ont sur le terrain aujourd'hui. Donc, on a un message, on n'est pas d'élus locaux. Moi, aujourd'hui, je suis une élue locale, mais on n'a pas d'élus locaux. On n'a pas des gens qui sont capables d'apporter une vision autre. Rajouter à cela des sorties très droitières de certains ministres, tout cela... Vous pensez à qui ? Je ne vais pas vous dire. En général, je suis amoureuse toujours des ministres de l'Intérieur. Non, non. Il y a des sorties trop droitières. De qui ? Il y a été un ministre de l'Intérieur qui, lui aussi, a réprimé les mouvements sociaux. Oui, mais qui avait une parole, en tout cas, plus une action beaucoup plus calme que l'action actuelle. Je ne sais pas si Gérald Darmanin aurait pu gérer les Gilets jaunes comme Castaner... Qu'est-ce que vous lui reprochez à Gérald Darmanin ? Il parle à son électorat, Gérald Darmanin. C'est quoi, son électorat ? C'est la droite. C'est la bonne droite. Voilà, c'est tout. Ce n'est pas un peu schizophrène d'être député de la majorité quand on se dit de gauche, là, en ce moment ? Comment vous vous faites pour tenir tous les jours ? Je veux dire, là, vous dites quand même, vous faites un certain nombre de procès ou de jugements sur ce qui se passe. Vous êtes bien dans votre chaise ? Vous êtes bien sur votre fauteuil ? Alors, non, non, non. Vous n'allez pas me dire que vous êtes bien sur votre chaise, vous êtes bien sur votre fauteuil. Non, non, mais... C'est légitime, plein de gens se demandent ça. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Les gens qui vous écoutent aussi et les gens un peu aussi sensés savent que la vie n'est pas que blanc ou noir, savent que la nuance existe, savent qu'on peut faire des choses. Moi, je reste convaincue. Je fais peut-être partie de ces derniers crétins de gauche qui pensent toujours qu'il faut toujours rester dans cette majorité. Mais je ne crois pas à un mouvement de gauche, gauche, gauche qui peut relever le pays. J'ai souffert moi-même, avant de devenir députée, par les passages de la gauche et de la droite. J'ai vu ce que la gauche a fait quand elle était... Vous savez, je n'étais pas française en 2012. Et je fais partie de ces milliers de personnes qui ont fêté à la Bastille l'arrivée au pouvoir. On s'est retrouvés avec quoi ? Avec la déchéance de la... De la nationalité qui concernait des gens comme vous, les binationaux. Qui... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je suis une Française, amie française, je me réveille tous les matins pour dire à quel point je suis... Non, je n'ai pas senti et je n'ai pas vu les retours sociaux que l'EPS nous a promis. Je fais partie de ces déçus de gauche. Donc, je reste fidèle à ce qu'un mouvement qui est composé par des gens de gauche et de droite doit gouverner absolument le pays. Avec Emmanuel Macron et pas avec Emmanuel Macron. D'ailleurs, le grand... Et je finirai avec ceux-là. Le grand défi d'Emmanuel Macron, ce n'est pas de se faire réélire en 2022. Le grand défi d'Emmanuel Macron, c'est d'avoir un pouvoir au centre-gauche et en centre-droite en 2027. C'est l'idée à laquelle je n'y crois. Est-ce qu'il pourrait déjà se représenter, Emmanuel Macron ? On verra. On verra. C'est à lui de prendre la décision. Moi, je ne comprendrai pas s'il ne se représente pas. Et vous serez toujours députée ? Vous allez vous représenter sous l'étiquette LREM ? Écoutez, j'ai gagné en 2017 contre un candidat en marche. Je fais partie... Je suis la seule députée qui a réussi à gagner seule contre le candidat en marche et la machine en marche. Mais je me représenterai en 2022 en soutien à Emmanuel Macron. Dedans, dehors, en permanence. Bon, venons-en au projet de loi sur le séparatisme. Mais c'est la façon dont j'interprète notre discussion. On va continuer. Venons-en, si vous voulez bien, au projet de loi sur le séparatisme. Projet de loi confortant les principes républicains. C'est son nom-texte avec énormément de dispositions qui sera examiné la semaine prochaine à l'Assemblée nationale. Vous êtes membre, je l'ai dit, de la commission spéciale qui l'examine en ce moment. Et vous avez exprimé votre point de vue assez clairement. J'ai entendu beaucoup de mes collègues qui disent que c'est une loi importante, urgente, courageuse. Ce n'est pas du tout mon avis. Moi, ma question, pourquoi cette loi ? Et pourquoi maintenant, surtout ? Alors que l'urgence dans notre pays est plutôt sanitaire et économique. Moi, chez moi, depuis le mois de mars, on me parle des hôpitaux, on me parle des commerçants, on me parle de souveraineté numérique. Mais on ne me parle pas du tout de problèmes de laïcité, de problèmes qui sont souvent présents dans les plateaux télé. Excusez-moi, mes chers amis, mais j'ai l'impression que notre matinée est une continuité de tout ce que j'entends sur tous les plateaux télé. Ce n'est pas ce qui se passe dans les territoires. Donc, ce n'est pas du tout ce qui se passe dans les territoires. Notre rôle est d'apaiser la société. C'est Chirac qui le disait à Raffarin, ça vous parle, monsieur le ministre. Le rassemblement avant la réforme. J'ai l'impression qu'avec cette loi, on réveille les antagonistes, les terroristes, les séparatistes, les islamistes. Mais on n'apaise pas la société. Les forces de l'ordre sont taboues. Et votre rôle, je finirai avec cela en tant que ministre des cultes, c'est aussi apaiser. Comment, monsieur le ministre, vous allez me convaincre aujourd'hui, et j'espère être convaincue, que c'est le moment de proposer cette loi ? Alors, dans le dedans, dehors, qui est le vote, là, vous êtes plutôt dehors, qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans cette loi ? Le temps. C'est-à-dire ? T-E-M-P-S. Le temps. Ce n'est pas le moment de le faire. Ce n'est pas le moment de le faire. Parce que, quand vous regardez cette loi, vous ne pouvez pas être contre, en fait. Quand vous regardez le titre 2, 3 ou 4, quand on vous dit qu'on doit être un peu plus regardant sur l'argent des cultes, quand on vous dit qu'on va interdire les tests de virginité, quand on vous dit qu'on va lutter contre... Qui sont un phénomène qui existe, qui sont ultra minoritaire. Contre ultra minoritaire. Vous ne pouvez pas être contre. OK ? Mais pourquoi vous dites que ce n'est pas le moment ? Mais ce n'est pas le moment, parce que, moi, chez moi, on ne me parle pas de cela. Parce que, vraiment, c'est les plateaux télé, on adore parler de ça. Vous savez, quand je suis à Cherbourg, en Cotentin, ou dans la quatrième circonscription de la Manche, quand je regarde la télé, on parle de laïcité, on parle d'islam, on parle de radicalisation. Ce n'est pas les soucis des Français. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un problème de mixité dans nos écoles, qu'il n'y a pas un problème de mixité dans nos HLM aujourd'hui, qu'il n'y a pas de problème de radicalisation dans les prisons, certes. Mais est-ce que cette loi attaque cela ? La réponse est non. Est-ce que cette loi s'attaque à la mixité sociale ? Le fait de ramener un peu plus du 9-3 à la Sorbonne. Emmanuel Macron en avait parlé dans son discours. Oui, mais dans son discours des Mureaux, mais entre ce qu'Emmanuel Macron dit et entre la traduction après, je ne dis pas que le texte est mauvais, globalement, mais même si vous regardez les débats, même la gauche, France Insoumise, la gauche en général, on s'est effrité sur deux ou trois points, mais réellement, ils ne sont pas contre le texte qui est très technique. Mais est-ce que c'est le temps ? La réponse est non. Aujourd'hui, chez moi, j'ai plus envie de parler à Véran, j'ai plus envie de parler à le maire, parce que j'ai des commerçants qui ferment tous les jours et j'ai des lits d'hôpitaux qui manquent. Alors, pourquoi c'est au cœur de l'agenda politique aujourd'hui ? Parce que c'est comme... Je pense, je vous donne ma réponse. C'est un député de la majorité. Je ne sais pas si c'est la vérité. Il y a un calendrier comme ça, ça fait trois ans qu'on travaille avec Florent Boudier et d'autres collègues, qu'on travaille sur l'islam de France, l'islam en France. Il faut être fou pour imaginer Sarko l'a imaginé. Il s'est pris les pieds dans le tapis. Et je pense que tous les politiques qui pensent qu'ils n'ont pas cette vision de l'islam, qui ne connaissent pas très bien la religion de l'islam, pensent tous qu'ils vont faire un islam de France. Excusez-moi plutôt, mais c'est une connerie. absurde, absolue. Les musulmans du monde entier ne sont pas capables de se mettre entre eux parce que le culte musulman n'a pas de pape. Il n'y a pas de pape. Donc on essaie d'organiser un culte qui ne s'organisera pas. Vous essayez d'organiser quelque chose qui n'a jamais réussi à s'organiser. L'islam est une religion politique par excellence. Moi, ce n'est pas l'islam qui me dérange. C'est l'islam politique. Je fais partie même de ces personnes qui luttent contre la charia ou des pratiques dans nos cités. Je lutte contre cela. Est-ce qu'elles sont massives et est-ce qu'on est menacés par ça aujourd'hui ? Mais est-ce qu'en faire un débat aujourd'hui... Il n'y a pas de parti politique qui se revendique de l'islam aujourd'hui. Oui, mais parce qu'on n'a pas réussi à gérer depuis 20, 30 ans tous les problèmes des HLM, tous les problèmes des mixités, tous les problèmes aujourd'hui dans les cités. Il y a trois fois plus de chômage que le reste de la France. Mais ça, c'est des vrais problèmes structurels. Et moi, ce qui me dérange, mais je le dis avec beaucoup de bienveillance vis-à-vis de mes collègues et d'autres collègues PS, LR, c'est en général, je vois ces maires qui nous parlent, qui nous disent en fait, avec cette loi, on va rétablir l'ordre. Je veux faire un parallèle qui est un peu provoquant. Allez-y, j'ai une question après. Les mêmes qui veulent défendre Allah aujourd'hui, c'est les mêmes, c'est la même idéologie, qui veulent défendre la République aujourd'hui. La République n'a pas à être défendue. Elle veut être défendue, vous voulez la défendre contre qui ? Contre ses propres enfants qu'on n'a pas su gérer depuis 20, 30 ans ? Contre ses cités qu'on les a laissées au Grand Ferrer ? Contre ses maires qui sont devenus députés aujourd'hui, qui ont financé en fermant les yeux sur l'égalité femmes, femmes-hommes des associations, des grands frères, en disant, ils font du boxe. Ben non, ils ne font pas du boxe. Donc pour acheter la paix sociale dans nos cités, il y a une responsabilité énorme des maires, il y a une responsabilité énorme des partis politiques qui ont acheté des voix de gauche et de droite, qui ont acheté des voix depuis très très longtemps. C'est pour ça, je vous dis, ceux qui veulent défendre la République aujourd'hui, c'est exactement la même idéologie de ceux qui veulent défendre le prophète. C'est-à-dire ? Il faut expliquer un petit peu. Ben oui, mais c'est exactement, je veux défendre le prophète, mais le prophète n'a pas besoin d'être défendu. Donc on est dans un jusqu'au boutisme républicain. Non, jusqu'au boutisme, on va défendre Allah, on va défendre le prophète, on va défendre la République. Il faut arrêter avec cela. La République n'a pas à être défendue. C'est des politiques publiques qu'on doit mettre en place sur le long terme aujourd'hui, et pas juste par une loi comme ça. Il n'y a que vraiment un fou qui pense que par une loi, on va résoudre tous les problèmes en France. Juste un mot, vous allez voter cette loi si vous n'êtes pas complètement d'accord, voire même pas du tout d'accord sur son opportunité ? Je ne voterai pas pour, en tout cas. C'est-à-dire, vous allez vous abstenir, vous votez contre ? Abstention ou contre, je ne sais pas encore. Cela dépend des débats que nous aurions, ça dépend de ce que le ministre va réécrire aussi. Il y a des rédactions que nous allons avoir aujourd'hui. Juste, je reviens un peu là-dessus, et on passe à autre chose après. Il y a plusieurs ministres ou députés qui soutiennent une ligne assez, on va dire, laïciste. Laïcarde. Notamment dans le cadre... Vous dites laïcarde ? Oui. Qui sont-ils ? Non, je n'ai pas envie de vous donner la liste. Ceux qui veulent absolument parler du voile, ceux qui veulent se faire une santé... Aurore Berger, par exemple, l'amendement d'Aurore Berger. Je ne suis pas responsable de la non-nomination de certains... Est-ce qu'il y a une ligne laïciste aujourd'hui à La République En Marche ? Oui, il y a une ligne très laïcarde. Mais quel est le problème avec cette ligne pour vous ? Le problème, c'est qu'elle est ultra sécuritaire, c'est qu'elle est stigmatisante, c'est qu'elle n'apaise pas, c'est qu'elle est constituée par un corps de personnalités qui ont voulu toujours accéder à plus de pouvoir. Écoutez, moi, je ne dis pas que je suis meilleure qu'eux, mais je viens d'une autre culture. Je n'étais pas dans des partis politiques avant et je ne le serai pas après. Ça ne veut pas dire que je suis meilleure qu'eux. Les gens ont des ambitions personnelles de qui vous parlez. Mais trop d'ambitions. Vous savez très bien que dès qu'on va parler du voile... Il y a eu des amendements dans le cadre de cette loi. Oui, mais tout le monde est d'accord. Par exemple, les petites filles, les adolescents... Mais il faut arrêter de regarder Arte, en fait. Il faut arrêter de regarder Arte. Ça se passe en Afghanistan, mais il faut vivre... Ça ne se passe pas en France. Franchement, il y a des cas qui sont signalés à l'ASE aujourd'hui, qui sont suivis, mais... On a l'impression qu'ils sont quand même pas mal écoutés, cette ligne au gouvernement. Parce qu'Emmanuel Macron n'avait pas cette ligne en 2017 et aujourd'hui, c'est sa ligne. Non, ce n'est pas la ligne d'Emmanuel Macron. Je ne dirais pas qu'il est sur ma ligne à moi. La ligne, je pense, d'Emmanuel Macron, elle est beaucoup plus équilibrée que peut-être la ligne qu'on entend de Céda et Ricard. En tout cas, il s'exprime. Oui, mais on va voir... Et Jean-Michel Blanquer porte cette ligne au gouvernement et d'autres avec lui ? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Quand on a réussi à faire retirer des amendements de Jean-Michel Blanquer quand il voulait interdire les femmes voilées aux sorties scolaires, il a plié à la fin. Et je ne pense pas que c'est lui qui a décidé. Je pense que c'est Emmanuel Macron, entre autres, qui n'a pas voulu aller sur ce terrain, qui a dit trop, c'est trop. Alors, pourquoi ils sont écoutés ? Parce que la droite, elle s'est beaucoup plus travaillée que la gauche. La gauche, on s'est entendus entre nous, on est révolutionnaires par nature. Si vous voyez, excusez-moi, comment on s'est organisés à l'intérieur de La République en marche, on n'a jamais réussi à s'organiser réellement entre nous. Il y a quelque chose de révolutionnaire chez nous, il y a quelque chose où on n'accepte pas... Vous êtes une révolutionnaire. Non, non, mais on est... La cause killer révolutionnaire. Ah oui, mais ça, c'est une autre vie avant. Oui, ça, c'est une autre vie. J'étais prof avant. Vous voyez que j'essaye de comprendre. Non, mais vous essayez de comprendre, vous dites quoi ? Que vous n'arrivez pas à me comprendre, que je ne suis pas... C'est comme ça, il y a beaucoup de Français qui sont comme moi, qui ont cette fibre sociale, mais qui ont compris, on ne peut pas faire du social sans faire tourner une économie. Parce que pour payer tout cela, il faut qu'il y ait des entreprises qui tournent avec des impôts. Alors, pourquoi ils sont écoutés ? Parce qu'ils sont beaucoup plus aguerris que nous. Ils sont beaucoup plus aguerris que nous. C'est tout. Alors, Sonia Crémy, vous restez avec nous, c'est l'heure de notre ailleurs dans le monde. Alors, ça va vous intéresser, Sonia Crémy, car vous êtes aussi présidente du groupe d'amitié France-Égypte à l'Assemblée nationale il y a dix ans. Donc, vous le savez, le 25 janvier 2011, en Égypte, des manifestations éclatent dans le pays, défient les forces de sécurité du dictateur de l'époque, Hosni Moubarak, accroché au pouvoir depuis 30 ans. 18 jours plus tard, il est forcé de démissionner, sauf que depuis le régime militaire est revenu au pouvoir. Le maréchal Al-Sisi, décoré de la Légion d'honneur par Emmanuel Macron, en décembre dernier, on y reviendra, mène une répression débridée sans précédent contre toute la société civile. On est avec Ariane Navrieux. Bonjour. Bonjour. Tu es notre journaliste sur place. Ariane, tu as enquêté sur l'ampleur de la répression contre les adolescents. Comment le régime militaire les cible en particulier et a transformé des milliers d'entre eux en prisonniers politiques ? Oui, c'est vraiment une caractéristique de ce nouveau régime. Ce n'est pas une dérive. Sous Moubarak, les prisons étaient pleines d'opposants, de journalistes, mais les femmes et les enfants étaient épargnés. Ce n'est plus le cas. Ce qui a changé, c'est que le maréchal Al-Sisi a créé tout un système de sécurité, de justice parallèle, la sûreté d'État, qui traite les citoyens lambda comme des terroristes potentiels et les enfants comme des adultes, donc comme des terroristes potentiels. Il n'y a pas de chiffre officiel, mais l'ONG Bellady a comptabilisé depuis 2013, donc depuis le retour de l'armée au pouvoir, au moins 1 400 arrestations d'enfants dans des affaires politiques. Certains ont été arrêtés dans des manifestations, d'autres parce que leurs parents sont recherchés en exil ou tout simplement parce qu'ils connaissent vaguement quelqu'un qui vient d'être arrêté. Et les avocats que j'ai interviewés me disent qu'ils sont tous maltraités en détention à différents degrés. Et avec le journaliste Martin Roux, vous avez rencontré les parents d'un adolescent qui avait 17 ans lors de son arrestation et de son frère qui avait 19 ans. Il n'y a pas de J'ai dit qu'il y a eu, il y a eu, il y a eu. Ils ont pris 20 jours. Ils ne connaissent pas tous les enfants. Il y a 16 enfants. Il y a environ 4 ans. Il y a environ 30 ans. Ils sont restés depuis 18 ans, 17 ans, 19 ans. Cette histoire n'est pas un cas isolé. Elle est vraiment emblématique de ce que le régime présente comme sa lutte contre le terrorisme où les disparitions forcées sont devenues un des modes d'arrestation les plus courants de citoyens. Ce qui est intéressant dans l'histoire de la famille Sadouma, c'est qu'il y a une mobilisation internationale assez rare d'ONG et diplomates étrangers. Finalement, la peine de mort du plus jeune a été commuée en 15 ans de prison. Aujourd'hui, il reste 5 jeunes condamnés à mort alors qu'ils ont été arrêtés avant d'avoir 18 ans. C'est contraire à la loi égyptienne. – Quand on entend ces témoignages, Ariane, on est tenté de se dire que cette révolution, il y a 10 ans, beaucoup de choses se sont passées et puis on est revenu un peu au point de départ. – Oui, en même temps, en 10 ans, ça reste assez court pour faire un bilan. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup d'Égyptiens sont amers, refusent de commémorer cet anniversaire des trentenaires. Ils m'ont dit, j'ai vraiment perdu ma jeunesse pour rien dans cette affaire. Mais ce n'est pas parce que la révolution a été vaincue politiquement qu'elle n'a rien changé. Parce que les droits humains, les droits des femmes en particulier, qui n'intéressaient que quelques activistes très politisés sous Moubarak, eh bien aujourd'hui, ils fédèrent beaucoup plus de monde. Et dans la vie quotidienne, les valeurs changent, on remet en cause les dogmes religieux, l'éducation à l'ancienne des parents, même la répartition des tâches domestiques. Et pour reprendre le titre de l'ouvrage collectif de Leïla Darli, il y a un esprit de révolte qui infuse depuis 10 ans dans la société. Donc, rien ne sera plus comme avant. Au moins pour la génération qui a grandi, qui a mûri pendant la révolution. C'est le cas de presque deux tiers des Égyptiens. Et je voulais vous montrer un dessin qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux et qui résume cet esprit et qui dit, voilà, nous sommes les enfants des guerres et des révolutions. Nous sommes des troubles faites, pas des paillassons. Merci beaucoup Ariane. On peut retrouver tes reportages sur Mediapart sur cette révolution qui vit toujours, comme tu dis. Et également, écoutez l'un des auteurs de l'ouvrage L'Esprit de la révolte qui a été interviewé sur Mediapart par Joseph. Confavreux, à bientôt. Bonne soirée au Caire. Sonia Crimi, la répression en Égypte qui cible des adolescents, presque des enfants pour certains. Vous qui, dans la loi séparatisme, vous aviez mis des amendements pour protéger les mineurs. Je vous rappelle aussi que vous êtes présidente du groupe d'amitié France-Égypte à l'Assemblée nationale. Est-ce que ça vous choque, ce que vous voyez là ? Alors, je parle couramment les égyptiens. J'ai vécu un peu en Égypte. J'ai un peu travaillé dans ce pays. Donc, j'ai vécu l'Égypte avant. J'étais à Place Tahrir en 2011. J'étais en mars de 2011 à Place Tahrir. Je faisais, à l'époque, puisque je suis franco-tunisienne, comme la Tunisie, à l'époque, était un bel exemple. Ça vacillait, en fait, entre l'Égypte et la Tunisie. Vous avez participé aux manifestations ? J'étais, non, j'étais à la Place Tahrir, mais quand il était parti. En fait, quand il était parti, parce que le pays, il faut vous rappeler, à l'époque, tout a été bloqué, on ne pouvait pas y aller. Et dès qu'on pourrait y aller, voilà, j'avais des amis. Donc, j'étais à Place Tahrir en mars 2011. Donc, j'ai vécu toute cette éphorie, toute cette jeunesse arabe qui en vit juste, qui est assoiffée de les libertés. Le problème est beaucoup plus complexe que de faire des tribunes depuis la France. Mais en tout cas, donner la Légion d'honneur à El Sissi ne va pas aider et n'a pas aidé. Il faut savoir, quand Emmanuel Macron était il y a deux ans en Égypte, et quand il a dit, nous, on n'a aucune leçon à donner, certes, on n'a aucune leçon à donner, mais on peut montrer au moins la voie. On peut dire que dans les pays occidentaux, et je sais très bien, parce que je viens de cette culture, je sais très bien que la liberté n'a aucun prix. J'ai vécu en Tunisie, j'ai vécu dans une dictature. La dictature de Ben Ali. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est vivre et ne pas oser dire ce qu'on pense. Je pense que quand on ne l'a pas vécu, on ne peut pas le savoir. Donc, je sais exactement ce que les Égyptiens vivent aujourd'hui. Sauf que la constitution qu'on peut avoir en Tunisie, en Syrie, n'existe pas en Égypte. L'Égypte, comme la Libye, c'est des pays avec un système d'éducation, il faut savoir, qui a été délaissé depuis très très longtemps. L'éducation, le mariage, on se marie avec quatre femmes, bref. Donc, il n'y a pas une structure et une société civile assez forte pour porter autre chose. Il faut savoir que des pays, comme la France ou l'Allemagne ou autres, ne sont pas capables eux-mêmes, à l'instar des États-Unis qui décident où on instaure la démocratie ou où on veut. Ça ne se passe pas comme ça. Vous avez vu l'exemple irakien et on est arrivé à l'exemple irakien et une catastrophe sans fin. La démocratie et les démocraties, ce sont quelque chose qui se construisent avec le temps. Et tant qu'on ne garde pas une main, c'est-à-dire d'une main, on dit à Sissi, aujourd'hui, on ne peut pas l'encourager en lui donnant la Légion d'honneur. C'est ce qu'a fait Emmanuel Macron. Il a nommé grand-croix de la Légion d'honneur lors de sa visite d'État en décembre. Ça s'est fait en catimini, mais ça s'est fait quand même. Donc ça, c'est inacceptable. Oui, en tout cas, ce n'est pas ce qu'on souhaite. Mais il faut garder quand même contact avec tous ces gens. Mais en même temps, on ne peut pas leur dire bravo, tout ce que vous faites. Donc on doit absolument garder un contact avec eux, mais essayer en même temps de développer des politiques de développement, des politiques qui vont durer encore des décennies. Ce que je veux dire, vraiment, il ne faut pas arriver dans ces pays avec un esprit, on va tout résoudre parce qu'on va faire une tribune. Mais c'est important de faire les tribunes. Qu'est-ce que vous comptez faire comme nouvelle présidente de l'Amitié France-Égypte là-dessus ? D'abord, vous passez ce message à Emmanuel Macron sur la Légion d'honneur. Ce n'était pas opportun. Dès que je suis arrivée, j'ai maintenu le lien avec l'ambassadeur qui a malheureusement changé. Donc là, je recontacte bientôt le nouvel ambassadeur et je l'invite à venir nous voir pour essayer de le sensibiliser. Écoutez aussi sa version parce qu'il faut savoir que nos amis, les Égyptiens, comme beaucoup de pays en Afrique, ils nous disent en général oui, la démocratie, c'est bien, mais ce n'est pas bien chez nous. Mais nous, on a une autre version de la démocratie, la sécurité. qui, après, réclament ça. Oui, mais au moment des votes, 90% de personnes ont voté pour les frères musulmans et ça, c'est la responsabilité. On ne peut pas déresponsabiliser totalement ces pays-là. Moi, je veux bien prendre ma part en tant que présidente, mais 90% ont voté pour les frères musulmans, c'est même 90% après, vous allez me dire que c'est falsifié, c'est OK, mais pas à 100% falsifié. Il y a eu des vagues entières et j'ai vu comment ça s'est passé pour voter pour Sisi en 2013. Donc, à certains moments, ce n'est pas des Égyptiens qu'on l'emmène de Danemark. Oui, alors en même temps, ce que dit Amnistie internationale, quand même, et on finira là-dessus. Que j'ai rencontré, dès que je suis arrivée à la présidence. Amnistie internationale parle quand même d'arrestations massives, de tortures, de journalistes qui ne peuvent pas travailler et qui sont détenus d'exécutions, de tortures, de personnes LGBT, des syndicalistes, des chrétiens dont les droits sont bafoués, voire pire. Donc, là-dessus, on est d'accord. On est d'accord et c'est pour ça que je vous dis, il faut maintenir toujours le lien avec sa société civile, maintenir toujours le lien avec les tortionnaires, parce que si on maintient les liens, on ne peut même pas la libération. C'est ce que je fais aujourd'hui, c'est au cas par cas. Le cas de Rami Chahas, par exemple, c'est avec Cécile Lebrun, sa femme qui se bat depuis toujours pour sa libération là-bas, réellement. C'est au cas par cas. On ne peut pas faire autrement aujourd'hui, on applique une diplomatie parlementaire. Je ne peux pas faire plus aujourd'hui. Mais en tout cas, vous dites aussi, on n'était pas obligé de recevoir Al-Sisi en grande pompe. Le recevoir, oui, mais lui décerner la légende d'honneur, non. Grand Croix, la légende d'honneur, en effet, l'ordre suprême, d'une certaine façon, dans la légende d'honneur. Alors, merci beaucoup, Sonia Crémy. On pourrait continuer à discuter, mais on va s'arrêter là. Député LREM de Charbourg, vous restez avec moi, comment ? De la Manche et du Cotentin. De la Manche et du Cotentin. On aurait même pu parler de nucléaire, auquel vous êtes très favorable. On en reparlera une autre fois. Député LREM de Charbourg, vous restez avec moi deux minutes pour le 24h. Si vous n'avez pas lu Mediapart depuis 24h, séance de rattrapage, et surtout, abonnez-vous, évidemment. Depuis jeudi, des milliers de personnes livrent sur Twitter des témoignages avec le hashtag MeTooGay. Lénaïque Bredou et David Perrotin publient un article sur ces paroles libérées et surtout entendues, une prise de parole jusque-là inaudible, tant l'homophobie et la construction de la masculinité ont empêché la prise en compte de ces violences. Pauline Grôle est allée interroger des maires qui doivent faire face aux restrictions sanitaires. Vous en parliez, des maires aux prises avec un jacobinisme parfois kafkaïen. Ils tentent d'innover dans le cadre de la législation drastique liée au Covid pour continuer à faire vivre leur territoire. Je n'ai pas été élu pour être un haut fonctionnaire, disent certains. Enfin, Elisa Perriger nous parle de la Grèce. On apprenait hier la signature d'un contrat d'achat à la France d'avions de combat Rafale. De fait, le budget adopté par le Parlement grec augmente de 60% les dépenses de la défense et réduit le budget consacré à la santé. C'est merveilleux. Voilà, à l'air libre, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain. Bonne soirée. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada